Et salut tout le monde, c'est Jean Bloqué et on se retrouve pour ce 74e épisode de l'Ultra Hardcore dans la peau qui essaye de charger apparemment. Ah ça c'est horrible quoi, quand t'as la partie qui se charge comme ça au tout début de ta vidéo. Ah ouais, je l'ai lancé direct, j'ai lancé le record, donc... Je sais pas... Euh... Donc... Il va falloir que je fasse... Tu vois, faire un petit peu de récolte de culture. Voilà, au moins ça va être cool. Ça va permettre de nourrir les animaux, pour une fois je vais le faire. Comme ça. Comme ça je récupère les carottes, les patates... Et on va dire les betteraves. Voilà. Voilà. Ah il y a des trucs qui poussent plus que les autres. Voilà. J'ai l'impression de voir avec un autre qu'on peut poser. Alors le truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils nous donnent autant de sites de betteraves quoi. Ce qui est complètement débile. J'ai oublié les sites de betteraves. Ouais, comme je disais, c'est complètement débile. Pourquoi donner autant ? Alors que si tu fais une culture, ça te sert à rien quoi. J'ai tout récupéré ? Ouais, j'ai l'air d'avoir tout récupéré. Euh... Hop. Ah ouais, moi je casse sans distinction. Même ceux qui n'ont pas fini de pousser. Ce qui est un peu con. Vous le reconnaîtrez. Mais bon. On va relier ça. Ça sert plus à rien. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir. On va dire que c'est un peu l'épisode YOLO. Mais l'épisode précédent, c'était déjà YOLO. Oui, je sais. Ouais, je vais faire comme ça. C'est plus pratique. Et ça évite que je me pique à chaque fois. On est en ultra hardcore quand même. Donc, euh... J'ai pas envie de me faire piquer. Ok. Donc ouais, c'est juste que... On va dire un peu... Pas pressé par le temps, mais pas loin. Donc, euh... On dirait que j'ai une confiance aveugle dans mon upload à chaque fois. Bien sûr. Le truc que j'ai mis 3 heures à aller chercher, que j'ai voulu poser justement pour faire les récoltes. Le truc qui... Je le casse. Comme la dernière fois, j'ai pété une vitre. Je sais pas comment. Voilà. Voilà. Comme ça, tranquille. Donc ouais, là, c'est vraiment tranquille. Cool. On a fait de la balade la dernière fois, donc on va faire un truc tranquille. On va pas se prendre la tête, on va dire. Ça aurait pu être une... Une truc là-bas qui pousse. Vous voyez ? Le problème... D'avoir une hache aussi performante, c'est ça. Tu vises à côté... C'est bon, tu perds tout. Bon. Alors, on va faire ça. Voilà. Comme ça. Au moins, ça s'est fait. Les récoltes. Tout le monde se rencontre que je les fais pas souvent, en fait. Parce qu'on les voit pousser et tout ça, mais je les récupère jamais. Vous voyez ? C'est pour ça que je mets les dalles. Regardez. Parce qu'à chaque fois, je peux glisser dessus sans casser les cultures. Et si je tombais dans l'eau, forcément, il se pourrait que... Putain, elle a toujours poussé, celle-là ? L'efficacité à son paroxysme. Donc, on va essayer de... On va aller nourrir les animaux. Aujourd'hui, c'est... Une journée à la ferme. On va appeler ça Colsa. Une journée à la ferme. Il n'y a que eux qu'on n'a pas besoin de nourrir. Salut. Très fort. Ouais, je vous donne de la viande bovine. Alors, toi, t'en as. Toi, t'en as. Et toi, t'en as. Avec qui tu vas procréer, toi ? Vu qu'ils sont tous en mode... J'ai déjà procréé, pas toi. En fait, j'ai reproduit à chaque fois. Et il y en a un qui était tout seul. Donc... Bon, bah, il y en a un qui n'a pas de... Alors, le pire, c'est eux. Le pire, c'est eux. Pourquoi ? Parce que quand tu arrives, ils s'excitent comme des dingues. Donc, il faut limite faire ça. Allez, je vous nourris, les mecs. Regardez ! On dirait qu'ils ne sont pas habitués à... Eh, mais lui, je suis sûr à 100% que je n'ai pas... Ah, c'est... Voilà, c'est ça qui me saoule. Avec eux, regardez ! Voilà, crève. Ils me saoulent, les lapins. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une culture de lapin. Mais voilà. Je ne voulais pas nous nourrir. Voilà. On pourrait faire les poulets, mais le problème, c'est que les poulets, pas besoin. Ils produisent assez. Ouais, ça fait très journée à la ferme, là. Je vais faire les cultures, tout ça. Ça repousse vite. Ça repousse tellement vite que je les casse. Sauf là-bas, je le laisse. Mais ça, c'est des... On va dire que c'est des one-shot, donc... Ouais, one-shot, vite dit. Mais on va dire que c'est plutôt des trucs qui vont vite remplacer, quoi. Donc, on va aller ranger notre petite culture. Faire cuire la viande de lapin qu'on a tuée. Comme des enculés. OK. Voilà. On va faire cuire les patates. On va ranger l'eau cacao. Voilà. Cacao rangé. Les pastèques, on va les ranger là. La canne à sucre, j'en avais plus. Parce que, oui, j'ai tout dépensé avec des villageois. Tout ça pour avoir des enchantements qui puent le caca. Non, je déconne. Ils puent pas le caca, mais c'est limite. C'est limite quand même. Mais bon. Ils sont... C'est vrai que j'ai... Ah, j'ai plus de citrouille. Ah bah oui, j'en ai reproduit... Les bétaphs, pourquoi ils sont divisés par deux ? Hop là. Euh... La verrue du nether, j'en ai pas fait. Ah oui, parce que, de toute façon, le coffre de la verrue du nether, il sert à rien. Parce que... Tout est là. Ah oui, j'ai oublié de ranger les... Les cactus. Bah oui, faut que je fasse ces... Faut que je fasse ces coffres en dessous, là. Ça devient urgent. Le souci, c'est ça, voilà. C'est... Si je mets des métaux précieux ici... Bah forcément, il y a un truc qui est pas logique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... J'ai tous les métaux précieux, et puis les émones vont se retrouver à l'étage en dessous. Complètement con. Donc, il faut que je trouve un truc à descendre en bas. On va descendre ça. Comme ça. Ça veut dire qu'on le met, lui là. Forcément, comme j'ai dit, il va y avoir un coffre pour toutes sortes d'objets. Donc... On va pas se prendre la tête à ce niveau-là. Voilà. Je le... Non ! L'autre sens ? Voilà. C'est ça, hein. Il y a la pub, forcément. Elles sont là, je suis con. Le mec, il est con, il est con. Enfin, bref. On va faire un petit peu de rangement pour pouvoir placer... Les matériaux intéressants au bon endroit. Voilà. Ils sont là. Et puis, les portes, là, que je viens de faire, je vais les garder pour les faire en bas. Donc, voilà. Hop, pour un chat. Comme ça. C'est vrai que là, en me disant, j'aurais pu mettre un entonnoir pour ramener tous les oeufs de poulet ici. Mais en fait, non. C'est très bien comme ça. Voilà. Ah oui, c'est le rangement... C'est le rangement le moins intéressant. Voilà. D'abord... Voilà. C'est vrai que les oeufs, on peut faire toutes sortes. Maintenant. Parce que... On a la poudre d'os. Et je crois qu'on a les blocs, là, comme ça. Ah non, les blocs, tu les fais avec la poudre d'os. Donc, on a... On a trois modèles, en fait. Et ça mériterait un inning de coffring pour ça, quoi. Parce que les blocs... Les blocs... Les blocs d'os... Peuvent servir énormément, quoi. On va prendre ça. On va le décaler d'un cran. Voilà. D'accord, il s'est mis ici. Et voilà. On mange ça là. Et on va ranger notre petite émeraude ici. Avec les autres. Voilà. Et en bas, on va commencer à positionner certains trucs. Donc... Ici, on met ça là. Voilà, comme ça. Les cactus, on va les mettre juste en dessous. Voilà, ça va être... Non, en bas. En plus, là, c'est positionné vraiment entre les deux. Donc, on peut arriver facilement en haut ou en bas, quoi. Voilà, on mange ça. Pour les... Pour les... Pour les portes... On va mettre ça ici. Voilà, une porte comme ça. Une porte comme ça. Il faudra que je fasse d'autres portes. Donc... La porte de chaîne, elle est là. La chaîne noire est là. Le boulot, elle n'est pas faite. Donc, il faut que j'en fasse une. Et d'accord, je suis à court de tout. Le sapin, c'est fait. La cajou, ça demande à être fait. Voilà. C'est... C'est bizarre que j'ai pas de... C'est bizarre que j'en ai pas. Voilà. En fait, j'aime bien avoir un coffre pour tout. Au moins, je suis tranquille. Je range pas dans des coffres aléatoires... Dans des coffres et dire... C'est où ? Il y en a ici ? Il y en a pas assez. Là, il y en aura assez. Ouais, moi, j'essaie vraiment d'avoir un coffre pour tout. Et n'importe quoi. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûr... Vraiment de trouver... Ce que je cherche. Elle fait bizarre, la porte comme ça. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, le souci, c'est que je vais devoir... Faire pousser ça. Donc, on va prendre un peu d'os. Au moins deux. On va aller dormir d'abord, parce qu'il fait nuit. Je suis en train de perdre ma voix, non ? Non, je perds pas ma voix. Mais je crois que je vais couver quelque chose d'ici quelques temps. Donc, c'est tout comme. Et où, mon arc ? J'ai assez de flèches pour dégommer tout le monde. Non, pas assez haut. Eh, enculé ! On va aller attaquer, on va voir si ça pousse entre deux. Bonjour. On va aller attaquer, on va voir si ça pousse entre deux. Oh, bah, t'es dans l'eau, maintenant. Eh, tu me saoules pas. Maintenant que j'ai des coffres pour tout, je récupère tout ce qui traîne. C'est obligé. Mais j'en ai encore vu, je crois, des... Des zombies sortir de là où je voulais pas, quoi. On va même récupérer ça, vous voyez ? Pourquoi ? Parce que... Tout simplement, ça va faire des coffres. Et si ça fait des coffres, tant mieux. Ah, voilà. Celui-là, là. On va faire des coffres de... Comme j'ai dit, de tout et n'importe quoi. Donc, euh... Faisons des coffres de tout et n'importe quoi. Les jaunes, je les ai déjà. Les tulipes rouges, je les ai pas. Les oranges, non plus. Les blanches, non plus. Ouais, les jaunes, je les ai. Là, la grande, là, je les ai pas. En plus, c'est celles qui se reproduisent facilement. Je les connaissais pas, ceux-là. Ah, là, ceux-là, je les ai pas. Ah, il y a toutes sortes de fleurs. Ah, c'est ceux-là, ouais. Qu'est-ce que je dis ? Ils sont souvent dégueulasses, leur texture. Euh... Je pense que j'ai fait un peu le tour de toutes les plantes qu'il peut y avoir. Ceux-là, ils y sont pas. Ah oui, parce qu'en plus, ceux-là, ils servent aux colorants, donc euh... Autant les prendre. Parce que sinon, euh... On n'en est pas sortis. Moi, si. Il faut vraiment que je fasse des coffres pour à peu près tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Bah oui, forcément. C'est plus intéressant d'avoir un coffre pour tout que d'avoir un coffre pour rien, quoi. Non. C'est pas ça. Euh... Je suis con, en fait. J'ai voulu faire pousser un arbre. Alors que j'ai juste à couper ici. Il n'y a aucune efférence, lui. Vous voyez ? Au moins, je récupère toutes sortes de... Depuis quand il y en a, là ? C'est quoi ? Eh, il va falloir vraiment que je me fasse une belle armure. Eh, j'ai pas de terre sur moi. Vous savez quoi ? On va combler comme ça. Hop, hop. Oh merde, il y en a un, là. Euh, bon. Pas tout ça. Mais vous me faites chier. Hop, hop, hop. 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 Voilà. Voilà. Au moins, c'est rebouché. Personne va se plaindre. De toute façon, il va falloir que je refasse le... Toute la zone ici. Bon. Le bois n'est pas fait. On économise. L'arbre, il serait poussé. J'aurais pu récupérer, mais ça sert à rien. Deux économiser de la bonne mille et tout ça. Voilà. Comme ici. Auto-économiser. Voilà. On va faire notre... Notre dernière porte, c'est ça ? Si je me trompe pas. Voilà. Normalement, c'est ici. J'ai bien mis le bon bois ici, ouais. Alors, si on regarde... Voilà. Et c'est là que tu te rends compte, tu te dis, mais... T'aurais pas dû mettre toutes les... Tous les styles de portes ? Ouais. C'est ce que je devrais faire. En y réfléchissant. Ouais, c'est ce que je vais faire. Désolé, je suis en train de faire des trucs YOLO. Mais bon. C'est pour la logique. Et la logique n'attends pas. Je réfléchis en même temps si tous les... Oui, c'est ça. Hop. Lui, il en avait pas dedans. Tant mieux. Voilà. Après, ouais, je sais c'est quoi. C'est ça. Ah, je les avais sur moi, d'accord. En fait, je vais essayer de calquer... Le système en haut. Ça, c'est du sapin. Voilà. Après, t'as celui-là, là. Il y en a dedans parce que je les ai fait. Ici, c'est pareil, il y en a dedans. Pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu calques alors que... T'avais une idée précise de ce que tu voulais faire avant. Et que tu la changes. Tout simplement, Parce que vous savez qu'il y a différentes sortes de... De systèmes. Vous voyez, des escaliers, par exemple. Vous avez des escaliers comme ça. Donc, Il n'y a pas de coffre pour ça. Ah bah, maintenant. D'accord. Quand le mec, il oublie de mettre l'identification. Voilà. Vous voyez, maintenant, il y a un coffre pour... Ça évite à chaque fois de se dire, mais c'est où ? C'est où ? C'est tout ça ? Vous voyez ? Au moins, là, on a le code d'identification comme ici. Et on s'y retrouve. Au moins, ça a le mérite d'être clair, on va dire. Là-dedans. Il doit en avoir plein de sortes. La planche d'acajou. Ah ah ! Il y a des complications qui sont spéciales, on va dire. Bon. Là, les dalles. On va ranger ça pour l'instant là-dedans. Non, c'était plutôt ça. Ça, je dois aller ranger. Faut arriver. Ça va être ça aussi. Pour prendre ça. Ça, je ne peux pas le prendre. Donc, je vais ranger ça. Voilà. Donc, voilà. On va faire ça, puis on va se laisser comme ça. On ne va pas chipoter. La planche d'acajou. Acajou, acajou. Ici. Orange. Orange ici aussi. Et en bas, on va reprendre le modal. T'arrête au modal. Donc. Planche d'acajou. Du moins, dalle d'acajou. Voilà. C'est acajou, hein. Ouais. J'ai peur toujours de confondre les deux. Là, c'est le... Ah là. Ah là. Comme ça. Et comme ça. Ici. J'ai oublié la dalle. Non, j'ai oublié la dalle. Une dalle, pas 50. Voilà. Le chêne noir est ici. Donc, voilà. On range. Ah, c'est... On va dire, c'est un peu... On va dire, c'est pas très dynamique, tout ça. Mais bon. Je préfère tout ranger. Vous voyez, après, il me manque plus que les dalles normaux, la chaîne et tout ça. Là, le plus difficile, ça va être ici. Regardez. Vu que j'ai fait tout le type de roche, là. Il y a des dalles comme ça. Des escaliers comme ça. Il y a des dalles qui servent de ça. Et il y a des dalles et des escaliers de ça. Donc, il va falloir que je trouve le moyen. Et il y a même des barrières de ça. Donc, il y aura peut-être une rangée comme ça en barrière. On verra. Bon, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Un épisode un peu journée à la ferme et rangement. Donc, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de l'Ultra Hardcore. Donc, j'espère que celui-là, quand même, vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Regardez les précédentes vidéos pour vous remettre dans l'ambiance. Grâce au lien qui est dans la description ou le petit i en haut à droite. Il y a aussi... Quoi d'autre ? Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode du Jimbo World. Pas du Jimbo World. De l'Ultra Hardcore dans la peau. Mais non, je compte à plusieurs séries en même temps. Donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Ciao, bye bye.